et bien bonsoir à tous chers amis il est 18h03 nous sommes le 25 octobre 2019 nous sommes un petit peu à la bourre un petit peu en retard aujourd'hui je le confesse alors je viens tout juste d'arriver sur le plateau du studio de la shop j'ai à peine eu le temps de embrasser la voix off et de saluer hugo notre cher réalisateur c'est donc à une émission complètement sans filet complètement improvisé à laquelle je vous convie aujourd'hui mais vous connaissez cette émission on est ici comme à la maison alors on va le faire à la bonne franquette et comme chaque semaine bien entendu on va saluer celle sans qui cette émission eh bien n'aurait pas le même sourire n'aurait pas la même saveur et d'ailleurs je sens que cette émission eh bien elle va être détendue et sous le signe d'un grand sourire car je la sens guillerette aujourd'hui nous allons bien sûr saluer notre chère voix off voix off comment ça va aujourd'hui c'est un peu éclair là vraiment on est sur le fil du rasoir bonsoir julien bonsoir les amis effectivement c'est un peu speed là t'arriver à la dernière nuit c'est de pire en pire franchement alors là tu mériterais quand même un carton jaune voire un carton rouge mais c'est pas grave parce que cette semaine je suis particulièrement joyeux les bonnes nouvelles s'enchaînent je suis très content je rentre pas dans le détail mais j'avoue que bon je suis prêt à tout pardonner cette semaine hugo pareil donc là c'est bon c'est pas grave on on va dire que c'est une erreur qui peut arriver mais là cette semaine ça aurait été la semaine dernière la semaine d'avant peut-être pas quoi que la semaine dernière j'étais aussi content mais là c'est là cette semaine je suis particulièrement en forme particulièrement joyeux donc effectivement c'est pas grave c'est la vie on va avancer et puis c'est bien parfois tu sais de passer par des émissions comme ça improviser fait en dernière minute c'est pas bien parfois de trop préparer tu sais effectivement ça participe aussi de l'authenticité un petit peu du propos ça montre un petit peu bien les produits tels qu'ils sont sans trop de fioritures sans trop réfléchir on se met finalement dans la peau du client qui va découvrir un petit peu ça par contre pour ma défense je dois te dire que écoute j'étais en boutique il y avait beaucoup de monde donc là évidemment j'étais pas en train de me prélasser j'étais en boutique et tu sais tu me connais là dessus quand on commence à parler d'une config avec un client j'ai du mal à couper la conversation et donc j'ai voulu rester jusqu'à la dernière minute parce que chacun de nos clients a droit à une attention pleine il y avait beaucoup de monde en boutique donc c'est pour ça que je suis un petit peu à la bourre je vais te dire heureusement qu'on est en période de vacances scolaires parce que sinon je pense que j'aurais percuté deux trois enfants sur la route là j'ai vraiment roulé comme un assassin pour arriver pour arriver à l'heure mais je suis présent et bien entendu un grand plaisir de retrouver nos abonnés comme chaque semaine alors chers abonnés comme je suis un petit peu en retard aujourd'hui que j'ai pas eu le temps on n'a pas le temps de laisser un petit peu l'anti chambre et la collection des des membres rejoindre le groupe et bien surtout ce que je vous invite à faire partager un maximum l'émission partagez la sur vos groupes fait un max de partage pour que notre communauté puisse nous rejoindre et se souviennent que c'est l'heure de l'émission une émission placée sous le signe du tradi ce que je voulais faire en fait c'est cette semaine ma char voix off et bien c'est proposé qu'on sorte un petit peu de des sorties des nouveautés tu vois le flux de la nouveauté on est tout le temps aussi un peu dans la course dans le nouveau produit qu'il faut qu'on teste qu'il faut qu'on sorte rapidement il faut qu'on se dépêche et bien moi j'ai eu envie aujourd'hui qu'on s'intéresse à une marque à une marque existe depuis extrêmement longtemps 1 regarde c'est marqué sur la boîte une marque a vu le jour dans les faubourgs du caire en 1873 1873 donc là ce que je vous propose propose à nos abonnés c'est les vacances pour eux et bien on va se faire un petit retour dans le temps et on va pas parler d'un produit qui vient de sortir mais on va parler d'un produit qui est plus que centenaire et je voulais qu'on parle un petit peu des chichas khalil mamoun aujourd'hui dans l'émission on a même pu intituler le l'émission émission vintage c'est un peu ça c'est à dire on tradit vintage c'est vrai que chaque semaine on propose des nouveautés et bon on est beaucoup sur les stainless steel sur les choses comme ça sur les marques allemands des marques mais là on passe sur l'essence même de du narguilé l'essence même de la chicha c'est la khalil mamoun c'est vraiment la façon traditionnelle de percevoir la façon de fumer donc ça c'est très bien moi je suis content on va pouvoir on va pouvoir plonger là dedans on va faire un peu d'histoire en plus c'est bien moi j'aime bien l'histoire par contre ça veut pas dire qu'il faut pas nous proposer quand même des petits cadeaux est ce que tu as des petits cadeaux à nous proposer alors bien sûr comme chaque semaine on aura des cadeaux à vous faire gagner et notamment et bien la chicha qu'on va tester aujourd'hui la khalil mamoun café gold qui est ici devant moi on proposera à nos abonnés de la remporter alors pour participer à nos jeux bien c'est très simple vous avez dans la description de ce live normalement ça doit être en place on vient de la bricoler il ya deux minutes mais normalement elle est fonctionnelle vous avez un petit lien dans la description vous cliquez dessus vous aurez donc et bien un lien qui va vous permettre de nous laisser votre nom votre prénom et votre numéro de téléphone et dans quelques instants et bien nous procéderons un tirage au sort et si vous avez le mot de passe qu'on a communiqué la voeuf et bien vous aurez la chance de remporter un magnifique cadeau le premier mot de passe sera donc le mot de passe caire caire donc capitale de l'egypte est également ville d'origine de de la marque khalil mamoun le premier mot de passe donc sera caire si on vous appelle dans quelques instants que vous avez son mot de passe vous gagnerez un très joli cadeau dont on va parler dans un instant est également on a un autre petit moyen de gagner des cadeaux hormis les tirages au sort on fait également notre jeu des partages alors la semaine dernière et bien nous mettions en jeu un système arc avec un embout labo et donc nous avons tiré au sort alexandre prion alexandre je t'invite à nous envoyer un petit message privé avec des coordonnées complètes pour qu'on puisse faire parvenir ton lot donc un arc v2 et un très joli embout labo et si vous aussi comme alexandre bien vous voulez gagner des cadeaux via notre jeu des partages et bien c'est très simple vous partagez notre live vous faites ça tout de suite là pour partager sur un groupe sur une page à vos amis par email comme vous voulez et à l'issue de l'émission et bien nous procéderons un tirage au sort parmi ceux qui auront partagé le live et nous annoncerons le gagnant dans l'émission de la semaine prochaine très bien julien alors ok on parle de on parle des tradis on a parlé des cadeaux troisième question que je te pose aussi traditionnellement dans l'émission va être vachement tradition troisième question y a-t-il des nouveautés cette semaine sur le site d'un achat qu'on allait sortir un petit peu de de la course aux nouveautés mais bien sûr l'arrivée des nouveautés ne s'arrête pas sur notre site donc nous avons de très jolies nouveautés qui sont arrivés cette semaine avec un nouveau modèle de la gamme mvp le 470 alors la gamme mvp c'est une gamme qui est déjà très étendue on a les 360 les 370 les 460 les 510 les 480 les 500 et bien c'est un nouveau modèle 470 vous connaissez le principe ça veut dire 47 cm qu'est ce qu'il a de particulier ce nouveau modèle et bien il reprend toutes les caractéristiques classiques de la gamme mvp à savoir colonne stainless steel diffuseur réglable connecteur 18 8 un équipement complet avec une cheminée de chauffe et un tuyau silicone mais sa particularité et bien c'est son vase un très joli vase gravé avec des motifs donc ce qu'on appelle des motifs cut c'est à dire que c'est des motifs qui sont non pas dessinés mais qui sont incrustés directement dans le dans le vase c'est extrêmement en vogue en ce moment en allemagne vous avez mig qui a fait des vases avec des keuk des cut pardon vous avez stimulation qui devrait sortir dans quelques semaines ces nouveaux vases également avec ses incrustations ces incrustations pardon et donc eh bien mvp sort aussi sacrifié à cette nouvelle mode et nous propose un joli modèle alors c'est sympa parce que ça donne un modèle finalement avec un vase qui a cet aspect un peu traditionnel et tout ce qui est le côté allemand nouveauté de la colonne avec ses matériaux modernes un joli mélange que vous pouvez retrouver sur notre site la 470 au prix de 99 euros tout équipé vraiment une super option très très bon produit très très belle très très belle option également au chapitre des nouveautés vous savez que depuis quelques semaines et notre victoire en justice face à la douane nous avons obtenu le droit de continuer à plutôt de faire de nouveau nous proposer de nouveau l'icefruits en france donc non plus seulement à la boutique d'un à shop de menin non plus seulement sur notre site spécial goût www.mistergoût.com mais également désormais aussi sur notre site www.darnashop.fr et à la boutique de lille et alors eh bien nous avons décidé de proposer le grand retour du fameux pack 8 plus 2 le cauchemar de nos préparateurs voilà tout à fait donc c'est un pack qui contient 10 boîtes de ice roots 10 boîtes 200 grammes c'est à dire un kilo mais là au lieu d'acheter un kilo d'un goût vous êtes obligé de vous farcir et de fumer toujours la même chose eh bien ce kilo il est personnalisable et vous pouvez donc choisir 10 goûts différents ou 10 fois le même si vous voulez mais en tout cas c'est complètement personnalisable vous avez donc 10 boîtes pour le prix de 8 c'est à dire un kilo au prix de 48 euros et ça c'est une offre qui est valable aussi bien à la boutique de menin que sur mister goût que sur dans la shop et qu'à la boutique de lille bien entendu donc si vous voulez découvrir la gamme très profonde des ice fruits puisqu'on a plus de 70 saveurs en stock actuellement eh bien n'hésitez pas à profiter de ce pack ça vous permet de faire des petites réserves de goûter un petit peu à une grande diversité de saveurs et de profiter bien sûr de la livraison gratuite si vous commandez sur le site qui est offert des 40 euros d'achat donc vous achetez ce pack vous vous livre les le kilo en point relais en 24 heures et ce gratuitement livraison également donc les expéditions seront également le samedi si vous commandez vous êtes vous commandez le samedi vous êtes livré le lundi absolument si vous commandez le samedi avant 11 heures donc là en commandant maintenant eh bien dès lundi vous recevez votre kilo d'ice roots ou plus n'hésitez pas en tout cas n'oubliez pas simplement de bien personnaliser de faire votre choix pour composer le kilo avec les dix boîtes telles que vous le souhaitez au chapitre des nouveautés aussi d'entre rubriques nouveautés donc là on a parlé d'une chicha on a parlé de goût on a également en accessoire un très joli 7 alors j'ai bien aimé le nom qu'ils ont trouvé c'est le santa claus cette santa claus en fait c'est le père noël qu'elle n'ont pouvait mieux baptiser finalement un système de cheminée 1 c'est une cheminée donc c'est un set à 20 euros qui va inclure un foyer en matière céramique chamotte un petit peu comme le cas et sa peau avec le panier cflex à l'intérieur et la cheminée l'ensemble complet au prix de 20 euros vraiment un set très intéressant et on peut choisir la couleur de du bol donc là pour les utilisateurs de cheminée et bien ça vous permet d'avoir une config complète avec un tout petit prix enfin également dans notre rubrique nouveautés on a un accessoire très sympa c'est la mallette de taille elle qui est vendue au prix de 29 euros alors ça c'est une mallette de transport on avait déjà la très grande mallette xl dans laquelle on pouvait mettre des gros modèles type stimulation on avait la petite mallette m dans laquelle on pouvait mettre des modèles très compacts style x1 c1 etc et là et bien cette mallette elle elle va permettre de combler l'intermédiaire pour les modèles type un kaya 480 mvp 460 tous ces modèles là ils vont pouvoir rentrer dans la mallette elle ce qui est très intéressant avec ce type de mallette c'est donc que ça protège très bien ça se referme vous avez une petite clé et également l'intérieur est personnalisable c'est à dire que vous avez des cloisons vous allez pouvoir les moduler et faire en sorte qu'elles retiennent exactement la forme de votre chicha et puis pouvoir glisser les pots de tabac et tous les accessoires que vous avez l'habitude d'utiliser quelque chose de très très pratique 29 euros donc la mallette elle disponible sur notre site voilà un petit peu pour les nouveautés je voulais mentionner aussi bien sûr les codes promo actuellement en vigueur vous avez un code promo jusqu'au 5 novembre qui est valable chez darna shop alors c'est un code qui vous offre impôts d'icefruits des 60 euros d'achat et le code c'est icefruits tout simplement ok donc là c'est très simple en fait dès que vous avez plus de 60 euros d'achat dans notre panier vous rentrez le code icefruits dans la case bon de réduction du panier ça vous offre immédiatement un petit goût icefruits en cadeau pour découvrir un petit peu ce goût qui est la spécialité de darna shop et sur notre site spécial goût 3w mrgoo.com vous avez aussi une très jolie pince blaze qui est ouverte des 60 euros d'achat également ça c'est valable jusqu'au 2 novembre et pour cela il faut donc rendre rentrer le code blaze donc là encore une fois des 60 euros d'achat on vous offre la pince pensez simplement à rentrer le code dans la case bon de réduction et rappelons que ces codes promo ils sont cumulables avec la gratuité des frais de port donc deux raisons supplémentaires de vous faire plaisir et de vous prendre des petits cadeaux alors question de bilal doit-on s'inscrire à chaque émission bien sûr cher bilal il faut s'inscrire à chaque émission on renouvelle le procédé à chaque fois donc c'est vraiment quelque chose qui est sans aucune formalité puisque juste là dans la fenêtre à côté de laquelle tu me vois parler tu vois la description du live tu rentres tes coordonnées nom prénom numéro de téléphone et puis bien ça te permettra de participer au tirage au sort pourquoi est ce qu'on vous fait vous réinscrire à chaque fois parce que c'est la vie évidemment tout un chacun tu peux changer de numéro de téléphone il y en a qui changent de nom c'est un petit peu plus rare mais en tout cas de numéro de téléphone ça peut arriver donc pour éviter aussi que on doit faire des mises à jour ça vous permet à chaque fois de vous réinscrire alors petit mot de maxence le lien du groupe officiel ne fonctionne pas est-il est-ce que tu peux checker mon cher hugo alors c'est pas hugo qui a la main sur le groupe officiel mais ce sur le groupe il fonctionne je l'ai déjà testé écoute vérifier maxence dans ce cas bah écoute très bien je pense qu'on a un peu fait le tour là de ce qu'il y avait à annoncer en nouveauté on a annoncé la l'émission et son sujet il faut bien plus que alors là on voit déjà que julien est arrivé en retard parce qu'il n'y a pas d'eau dans la chicha il n'y a pas de alors est-ce qu'il va s'en sortir les amis n'hésitez pas j'en profite aussi pour vous préciser que vous avez la possibilité de poser des questions on est là pour y répondre julien est là pour y répondre moi je suis là pour les relayer et pour les poser à julien en votre nom donc n'hésitez pas si vous avez des questions d'ordre technique comment faire fumer comment etc si vous avez des questions de tout ordre n'hésitez pas évidemment des questions qui sont en lien avec l'univers de la chicha pas des questions qui n'ont rien à voir mais en tout cas toute question peut être intéressant à partir du moment où elle est bien formulée voilà alors question de clyde ségeor kilien les frais de port sont offerts pour les antilles aussi alors non malheureusement effectivement la gratuité de frais de port elle s'applique pour la france métropolitaine et bien sûr pour les antilles c'est du fret aérien donc évidemment l'expédition étant plus coûteuse on n'a pas la faculté de faire le franco de port pour les poulets mais tom mais par contre ça reste extrêmement rapide c'est à dire que l'on prend en charge et alors il faut aussi préciser que il s'agit pas simplement effectivement c'est du fret aérien c'est extrêmement coûteux donc la d'un achat prend en charge une partie des exactement vous n'êtes pas refacturé est ce que ça coûte réellement l'expédition mais ce qu'on prendrait en charge dans le cadre de la gratuité des frais de port on le on l'impute sur le coût de la livraison et simplement le supplément qui est constitué par les antilles et bien c'est ça qui vous est facturé en fonction du poids du colis alors ma chère voix off regarde un petit peu qui dit chicha tradi dit plutôt gris plutôt aluminium alors je sais que certainement notre ami gaël doit être sur le live et doit militer pour lui face une session directement sur aluminium mais simplement et bien quand j'ai fait mon test j'ai testé ça avec ce très joli foyer nero et j'avais encore envie de me faire un petit plaisir dessus donc je vais plutôt faire une session cheminée avec le foyer nero ce qui va me permettre de le présenter alors comme tu peux le voir ma chère voix off en réalité le foyer nero glace donc le foyer nero version vert en réalité c'est un support j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un foyer funnel non il s'agit pas d'un foyer funnel puisque comme tu peux qui dit foyer funnel dit trou central surélevé ici il n'y a pas de trou central surélevé il y a un trou en partie basse un trou très large évidemment le foyer n'est pas utilisable dans l'espèce puisque si tu mets en l'état puisque si tu mets le tabac comme ça au milieu bien entendu tout va tomber donc ça fonctionne comment et bien ce foyer nero glace il est fourni avec un petit panier ses flex dans lequel on va pouvoir mettre son tabac et c'est comme ça qu'on va donc pouvoir retenir le tabac dans la tête du nero glace quel est l'intérêt de ce fonctionnement et bien si tu veux faire une longue session tu vas pouvoir utiliser un ses flex large un très grand et si tu veux fumer un petit peu moins longtemps tu vas pouvoir utiliser un panier ses flex petits ça veut dire qu'avec une seule tête on va pouvoir m'utiliser moduler de deux consommations différentes alors ce que je voulais faire également histoire de donner un petit peu de corps à cette session et bien c'est vous pouvez utiliser un trou cloud aux pamplemousses je vais vous montrer un petit peu comment on prépare ça retenez bien ça parce que c'est un procès qu'on va bientôt gagner on va bientôt également réintégrer sur le réintégrer ce produit là dès lors qu'on aura obtenu une décision de justice et n'en doutez pas on va obtenir une décision pour ce produit là également dès lors qu'on aura obtenu une décision de justice pour ce produit où on proposera de nouveau chez d'arna shop et vous pouvez bien sûr d'ores et déjà le commandé chez mister goût ou à notre boutique d'arna shop de menin alors ici comment ça se présente vous voyez c'est une pâte le trou cloud donc ce que je vais faire et bien je vais simplement prendre une petite noisette comme ça et je vais venir faire un tapissage donc en faisant tourner mon foyer voilà très facile j'en profite julien pour une petite question à sébastien le ice fruits avec un foyer silicone ça fonctionne bien où il vaut mieux un foyer en verre alors aucun problème pour que pour faire fonctionner du ice fruits avec un foyer silicone la matière du silicone n'importe pas ce qui va être important en revanche c'est d'utiliser et bien un foyer qui va avoir un trou sur élevé un trou central sur élevé de préférence un funnel donc un funnel silicone ça va fonctionner sans aucun problème il faut pas c'est prendre un foyer silicone qui aurait des trous en partie basse parce que là en fait lors de la lucéfaction du produit eh bien cela viendrait boucher les trous et cela t'empêcherait de fumer harmonieusement anthony qui dit julien à quand une application d'arna shop probablement une application d'art shop pour apprendre à préparer sa tête préparer sa chicha ouais c'est pas une mauvaise idée ça ça mérite d'étudier ça quand on aura le temps je crois pas c'est surtout ça très franchement je crois pas que ça verra le jour le jour mais bon alors il ya une cc julie aussi qui dit est ce que alors on n'est pas encore entré dans le vif du sujet donc tu pourras y répondre un peu plus un peu plus tard mais je te la mets en entre parenthèses est ce que la chicha tradi est obligé d'être aussi immense c'est la taille etc il faudra que tu en parles parce que c'est vrai que c'est une bonne question en fait il n'y a pas il n'y a pas de définition absolument c'est pas la plus grande non ça n'est pas la plus loin d'être alors qu'il n'y a pas de définition absolument académique de ce que c'est qu'une chicha tradi à savoir que par exemple la th tradi tu vois celle qu'on a fait connaissait la latte brasse donc le modèle adalia qui dispose d'un diffuseur eh bien tu vas avoir certaines personnes qui considèrent j'ai eu encore cette discussion cette semaine et certaines personnes qui vont considérer que la th tradi n'est pas une tradi puisqu'elle a un diffuseur donc il y en a qui vont te dire que ce qui fait une tradi c'est le bruit d'autres qui vont dire c'est la manière de la fabriquer d'autres qui vont te dire que c'est la matière qui va qui va constituer la tradi d'autres qui vont dire que c'est la jeu la zone géographique aussi de fabrication parce que il ya les donc les égyptiens qui revendiquent la paternité de la chicha les turcs également enfin les indiens mais il ya un certain nombre de il ya un certain nombre de il ya des régions qui sont des régions on va dire en concurrence et qui considèrent chacune qu'elles sont à l'origine de la de la chicha du narguilé alors on dit narguilé chez chez les turcs ont dit chicha chez les arabes mais chacun considère qu'il est à l'origine de la chicha traditionnelle c'est vrai aussi que il ya une question là dessus qui se pose tout à fait donc écoute en tout cas moi j'aurais tendance à dire que la chicha en tout cas le traditionnel académique c'est vrai qu'elle est relativement grande à la forme la taille classique c'est 75 à 82 cm mais puisqu'on parle de ça eh bien tu peux voir ici une mini tradi c'est la mini ceramica c'est un modèle que vous pouvez trouver sur le site d'un a shop et à mon sens bien ce modèle là même s'il est moins répandu il a tout également de la traditionnelle on voit finalement ici regarde on voit les marques les marquages qui sont là qui en fait sont les traces de soudure on voit que ça ça a été en fait monté après chauffé et on voit la trace on voit que ça a vraiment été fabriqué d'une manière artisanale on reconnaît ici que les gravures qui ont été réalisés sur la colonne ont été faites à la main donc d'ailleurs d'ailleurs on a défaut parfois des retours de nos clients qui nous disent sur la photo de présentation on a une certaine couleur et moi je la reçois plus ou moins exactement ou des personnes qui disent il ya un défaut ici il ya une bavure en fait ça c'est absolument pas un défaut ça c'est le signe que ça n'a pas été fait en chine mais que ça a été soudée en fait directement dans un atelier et donc ça effectivement c'est le signe que c'est fabriqué traditionnelle authentique c'est ce qu'on appelle une manufacture en l'occurrence c'est à dire c'est fabriqué à la main exactement donc pour moi je considère pas effectivement que une tradi ce soit forcément grand même si et ça on va le voir en parlant de notre café qui est ici et bien c'est la taille la plus répandue celle qui est la plus représentative de ce qu'est la chicha au moyen-orient et bien c'est ce modèle là alors ce modèle-ci pourquoi il s'appelle la café la dubaï café et bien c'est parce que quand tu vas dans un café chicha notamment par exemple dans le golf au moyen-orient et bien la plupart du temps c'est ce modèle ci qu'on va te servir c'est ce modèle là qu'on va te proposer alors ce modèle ci il a la partie donc c'est un modèle qui est vendu 80 euros sur notre site et c'est un modèle qui a la particularité et bien d'être non pas en masse pleine mais d'être un modèle léger c'est pour ça qu'il est moins cher que les modèles de la gamme solide brass les cafés et bien privilégie ce modèle là parce que il est facile à transporter c'est moins lourd donc quand tu as quelqu'un qui fait des allers-retours toute la journée et qui porte ça et bien évidemment ce type de de colonne c'est à la longue moins fatigant pour pour les préparateurs puis également lorsqu'ils ont besoin de s'équiper de 60 ou 70 narguilet et bien c'est un petit peu moins cher quand ils prennent cette gamme café mais la légèreté de ce produit là et bien n'en fait pas pour autant un produit qui fonctionne moins bien bien sûr c'est quelque chose qui fonctionne très très bien c'est pour ça de façon que les barres le choisissent et donc ça c'est véritablement le modèle iconique le modèle le plus répandu si tu vas en bas de la tour bord califat la plus haute tour du monde là il ya un café chicha de l'autre côté de la fontaine et quand tu sais des cd des syriens ou des libanais qui qui tiennent ça et c'est ce type de produits qui vont te servir c'est exactement ce type de chicha alors je passe à une question un peu différente mais qui en lien toujours avec ce que tu as présenté comme produit question de marine yohann quel est le prix du foyer du foyer nero glass bowl de chez tchini alors le prix c'est donc 25 euros et ça ça inclut le foyer en vert bien sûr mais également le cflex question de tchit wallah combien peut-on faire de chicha donc de tête j'entends avec une boîte de 100 grammes d'ice roots alors avec une boîte de 100 grammes d'ice roots en fait ça va dépendre bien entendu de la taille du foyer si tu as un foyer qui consomme beaucoup et bien tu feras moins de sessions on va dire qu'en général tu fais cinq six sessions avec avec une boîte quelque chose comme ça avec une boîte de 100 grammes alors bonsoir question de fred bonsoir y'a-t-il un goût pistache sur le ice fruits et ou trou clouds alors actuellement non ça n'existe pas il n'y a pas encore de goût pistache que ce soit en trou clouds ou que ce soit en que ce soit en trou clouds mais vous connaissez ma goût pour le chini pistache donc c'est quelque chose qu'on va qu'on va de toute façon réclamer aux aux fabricants aussi bien en ice roots qu'en trou clouds parce que je pense qu'il ya un vrai potentiel et aujourd'hui dans l'univers de la chicha pistache c'est vraiment un goût qui permet d'avoir un rendu excellent donc donc pour l'instant ça n'existe pas mais je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver et sachez qu'on a des tout nouveaux goûts ice roots qui vont qui vont sortir également bientôt machin voif tu as pu remarquer lorsqu'on a mis en route le le lorsqu'on a montré plutôt le modèle tout à l'heure donc là ici on a la flamme comme j'ai montré la semaine dernière donc là on peut placer les charbon on est bon donc tu as pu voir que le la colonne n'était pas complètement enfoncée dans dans le vase pourquoi et bien parce que c'est la particularité aussi des les cales et le mamoun en fait quand tu as un joint comme ça c'est assez difficile à enfoncer à sec donc ce qu'il faut faire les amis c'est très simple on mouille le joint comme ça de manière à ce qu'il coulisse beaucoup mieux et là quand je vais la fermer comme un bonnet de base bien normalement voilà et là elle est parfaite et voilà enfoncée donc ça c'est le truc parfois on a des appels à la hotline qui disait ça marche pas on n'arrive pas à l'enfoncer et bien tout simplement pensé à cela pensé à s'améliorer diffier et là juste en l'humidifiant c'était extrêmement simple tiens mon cher hugo si tu veux faire un petit focus regarde un petit peu ce qui est important aussi sur les rares et mamoun c'est les détails tu vois le cendrier plié comme ça c'est vraiment très joli ça a été fait avec une presse ça certainement et donc tu as de très très beaux motifs tu as en fait le nom raille mamoun qui est calligraphié en arabe c'est très joli avec des petits motifs floraux alors les fameux cendriers ralonde pareil donc ça c'est mobile ne soyez pas étonné c'est tout à fait normal et alors regarde moi un petit peu ce que j'ai sorti comme manche manche l fs alors ça c'est c'est un manche traditionnel mais plutôt de tradition turque alors justement il y avait une question là dessus ouais une question qui était alors qui a posé la question à savoir que penses-tu de la l nfs coloniale la range tu dans les traditionnels alors bien sûr la nfs coloniale sans aucun doute c'est une authentique traditionnelle mais ça va pas être une traditionnelle question julien trento de julien trento et bien ça va être donc une traditionnelle mais pas une traditionnelle de la même origine que cette raline mamoun le la la nfs sultan c'est donc une traditionnelle mais d'origine turque donc qui fait appel à une autre culture encore du narguilé avec des spécificités mais la nfs sultan c'est un modèle qui est vraiment magnifique c'est un modèle qui est superbe avec une colonne gravée c'est un modèle qui est deux fois plus cher que le modèle dubaï café qu'on présente aujourd'hui c'est un modèle très haut de gamme qui méritera un live à lui tout seul c'est un modèle qui est vraiment emblématique très très jeune modèle effectivement il existe aussi en turquie donc des manufactures exactement et donc des endroits où on fabrique à la main des narguilés et alors ce qui est superbe avec cette sultan coloniale et bien c'est le fait que le vase c'est un authentique vase en verre de bohème qui est vraiment très très joli tiens ouais non non c'est bon peu d'humidité donc ouais pas évident temps faut que ça tienne ça sent la catastrophe les amis je sens que ça sent la catastrophe ne restez en ligne parce que là ça va valoir son pesant de cacahuète si le nez retombe alors question de fred masono c'est pas préférable à lui sur les tradis ah intéressant ça on en a parlé tout à l'heure effectivement il faut alors casser et bien l'aluminium sur les tradis c'est vrai que c'est très c'est très agréable ça peut aussi se faire essentiellement ce qui peut être très sympa c'est en fait de travailler en micro braise vous faites une tête en aluminium et vous mettez des petits bouts de braise donc ça c'est beaucoup ce qui se fait justement notamment dans le dans le golf et au moyen-orient après je suis pas trop fan aussi de de l'écrivraise du charbon de coco l'offre au lit il faut le changer énormément et il ça demande énormément d'entretien de la de la flamme voilà ça demande du travail il faut changer en fait assez fréquemment la braise donc là en fait ça impliquerait de refaire chauffer du charbon en cours de couper les trucs donc c'est quelque chose qui est bien adapté pour les cafés par exemple par contre tu as une grande quantité de charbon ça fait partie du cérémonial aussi la manière dont il casse la manière dont il pose et c'est avec une certaine dextérité mais c'est vrai que en utilisation perso c'est compliqué quand même faut réserver ça pour pour les sorties en en salon de tes chichas quoi et alors là donc pour discuter avec vous en même temps parler en même temps présenter cette émission et en même temps préparer ça en sachant que je suis arrivé cinq minutes avant on la micro brest ce serait un peu compliqué et ça demande pas mal de pas mal de dextérité pas mal d'attention aussi alors que là effectivement qu'on va utiliser un système donc de cheminée tel que tel qu'on le fait là type brood et bien ça ça va apporter beaucoup de confort parce que là j'ai mis en place mes charbons et puis je suis tranquille ça va fumer bien comme il faut j'ai une belle puissance j'ai ici au niveau de la gorge ça révèle en fait le caractère la force du tabac en gorge et avec finalement un des inconvénients qui sont qui sont vraiment minimisés quoi il n'y a pas besoin beaucoup de s'en occuper ça fait vraiment le travail tout seul c'est une vraie assistance d'avoir ce type de d'avoir ce type de cheminée de système de chauffe alors question d'amandine kevin hugo théo sacré non la chicha fait combien de centimètres elle paraît très grande devant la caméra alors celle ci fait 75 cm julien tu confirmé absolument 75 cm donc c'est déjà une belle taille effectivement là on vous la met ici pour que pour qu'à la caméra vous puissiez la voir mais normalement dans la position dans laquelle je lui elle devrait pas être comme ça normalement elle devrait être posée ici à côté de moi posée sur le sol parce que quand vous avez une chicha de cette hauteur là en fait le principe c'est que on puisse la toucher bouger les charbons et faire ça ici directement alors question de furste kevin est ce que le foyer en vert chini que tu utilises actuellement s'adapte avec le système de chauffe de chez stimulation j'ai pas essayé à priori j'aurais tendance à dire que oui si vous voulez ça je vous répondrai sur la sur le groupe d'un achat officiel sur la page d'un achat après l'émission je ferai le test je n'ai pas encore fait le test à mon avis ça fonctionne pour juste voir si en fait le vert en soi n'est pas glissant et permet de maintenir le système de chauffe mais je pense que ça doit fonctionner au pire des cas si on s'apercevait que le système stimulation ne tenait pas à cause du côté glissant et bien il faudrait simplement je pense mettre une petite feuille d'aluminium retrouver du grip retrouver de l'accroche et ça devrait fonctionner sans problème question d'azis shérif peut-on purger sur cette chicha bien sûr on va pouvoir purger je peux vous montrer si vous voulez on va voir ce que ça donne voilà donc ça purge complètement y'a aucun souci c'est une chicha très traditionnelle comme quoi tu vois les close chambers à les chambres fermées c'est pas non plus une invention extrêmement nouvelle non ce que c'est que les fichards qui dès qu'existe depuis une éternité eh bien purge complètement donc et de façon fluide il n'y a pas de problème c'était rapide non alors une caractéristique aussi machin boeuf qu'il faut noter donc là ce qui si on revient un petit peu sur le tuyau puisqu'on a été passé un petit peu rapidement tout à l'heure donc ça c'est un tuyau turc en fait la particularité de ce type de tuyau c'est donc qu'on a en fait une insertion qui est déportée vous voyez ici eh bien l'insertion du tuyau elle est aussi longue qu'un manche en fait finalement tu vois ça veut dire que si tu le prends dans l'autre sens c'est aussi grand que certains manches qu'on met en bouche et ici on est sûr dû aller facilement 60 cm donc c'est très sympa on a ici cet habillage en cuir qui est très élégant on a du bois qui va être très agréable pour la mise en bouche et surtout en fait ce que tu peux voir c'est que c'est ce type de tuyaux qui va vraiment s'adapter à l'embouchure du des traditionnels parce que si tu mets un tuyau en silicone là dedans c'est toujours un petit peu difficile de trouver le bon joint en fait si regarde là j'ai mis le joint pour une meilleure étanchéité d'accord mais on peut même imaginer et c'est comme ça qu'ils le font la plupart du temps dans les dans les endroits tradis où ils n'ont pas les joints et c'est ce faire ça comme ça sans rien du tout des fois ils mettent un petit bout de mouchoir un bout de tissu c'est bricolé souvent quand tu quand tu vas fumer dans les rues du caire ou quoi ils bricolent ça un bout de tissu un bout d'adhésif ou c'est un petit peu à la débrouille et alors et je précise empêcher de fonctionner je précise que ce tu as le nefs tradis est au prix de 29 euros sur le site d'arna shop effectivement donc ça 29 euros pour un produit aussi authentique c'est quand même un prix très très sympa et ça ajoute beaucoup au charme quand tu fumes avec la tradis alors par contre manu qui pose la question le manche est il lavable sur ce modèle là alors il n'est pas lavable non ça c'est vraiment une particularité c'est que tu peux pas passer de l'eau dedans parce que si tu passes de l'eau dedans tu va endommager le cuir tu va endommager ici le boyau en tissu c'est ici le 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 boyau c'est un mélange de tissu de cuir et donc ça si tu mets de l'eau dedans s'il ya de l'eau qui stagne et bien ça va à la longue endommager le tuyau donc je conseille pas du tout de passer de l'eau dedans et autre chose lorsque vous terminez votre session ce que je vous recommande c'est d'étendre le le tuyau en fait de le laisser pendre pouvez éventuellement le mettre à un crochet comme ça et faire comme ceci de manière à ce que ça dégorge que si vous avez un petit peu d'eau un petit peu d'humidité qui est venu et bien ça vous permettra de la faire partir et de conserver votre tuyau sur la durée question de julien trento que penses-tu d'une tradi avec un système de chauffe caloud et un foyer en verre le caloud avec la tradi qu'en penses-tu moi je si tu veux j'aime le respect des traditions et puis j'aime en fait essayer d'utiliser les produits tels que ils sont prévus dans leur jus maintenant en même temps faut pas non plus être ainsi tu veux un espèce de terroriste de la chicha ou d'être trop radical dans le truc ça veut dire que ça c'est pas non plus un crime si tu fais une session avec un caloud sur 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 une chicha traditionnelle qu'est ce que ça peut faire à la limite si ça vous fait plaisir et puis si vous n'avez qu'une seule chicha si votre truc si vous avez une chicha traditionnelle et dessus vous fumez avec caloud à la limite et bien si vous si vous vous éclatez vous faites plaisir là dessus pourquoi pas maintenant l'idée en fait quand tu fais ça et quand tu vas la mettre avec des charbons comme ça quand tu vas faire une session qui a un petit peu de corps un petit peu qui est un petit peu tu vois reste qui met en valeur la qualité du tabac et sa puissance et sa force en gorge et bien c'est parce qu'en même temps tu voyages moi quand je suis là quand je suis en train de fumer et surtout quand j'entends ce bruit écoute moi sa voix juste quand j'entends ce bruit moi ça me rappelle quand tu es dans un café comme ça oriental où il y a 50 personnes qui sont en train de fumer comme ça que tu entends ce bruit mais comme un bourdonnement on dirait un essaim d'abeilles tu as ce brr que tu entends partout tu as les mecs qui sont en train de parler il y a la musique il y a le serveur qui est en train de changer tes charbons et en même temps il a une cigarette à la main il fume un peu de cigarette il tire dans ta chicha il te remet du charbon tu vois et donc en fait le prince avec une moustache exactement et donc c'est toute cette évocation en fait c'est c'est tout c'est cette espèce de madeleine d'eau proust c'est ce souvenir de vacances ces souvenirs de voyage qui reviennent quand tu vas utiliser la khalil mamoun ou une traditionnelle dans son jus mais voilà maintenant il n'y a pas de soucis si de toute façon si après tu t'as qu'un tuyau silicone et que tu mets un tuyau silicone là dessus et ben pourquoi pas comme vous n'êtes pas obligé de le faire pousser la moustache pour pour utiliser une tralume vous avez le droit de fumer dessus si même si vous n'avez pas moustache question de céline et jérôme est ce que le manche existe dans d'autres coloris oui les autres coloris oui un peu brun cd tradi donc faut pas attendre deux qu'il fasse rose flashy avec des choses comme ça donc c'est toujours des coloris un petit peu comme ça un petit peu austère un petit peu particulier mais qui vont avec de toute façon le style traditionnel mais pour pour prolonger la question précédente ma chère voeuf je dirais aussi tu vois que l'histoire de la chicha elle a comment est-ce qu'elle a évolué et bien tu as des gens de par le monde qui se sont réappropriés aussi le truc tu vois tu as les brésiliens qui ont fait leur propre tradi avec des motifs brésiliens tu as plein de variations qui se sont faites les allemands maintenant ils ont aussi développé leur propre culture donc de toute façon c'est aussi des fois en faisant des petites transgressions à la règle en faisant des petits mélanges que d'autres n'auraient pas osé que ça évolue donc je crois qu'il faut pas non plus être trop bloqués et voilà si vous vous apparaît avec un calou de là dessus et bien faites du plaisir c'est toujours ça qui est important c'est que ce soit un moment de plaisir un moment de partage au moment où avec des amis vous allez passer un bon moment voilà c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut privilégier toujours voilà que ce soit un moment de sourire et puis après bon ben s'il ya des adaptations voilà parce que des fois aussi on a l'impression qu'il faut absolument fumer dans une chicha trouée pour que ce soit traditionnel alors que est-ce qui ce qui est une innovation peut apparaître au fil des années comme une une tradition exactement exactement donc il faut pas en être une tradition il a fallu que ce soit nouveau voilà exactement question yoyo intéressante parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent sur les chichas traditionnels question sur une chicha traditionnelle sommes-nous obligés de fumer sur le même goût alors sur le sur le tuyau c'est préférable quand tu as un tuyau qui est non lavable comme ça eh bien si tu mets des goûts qui sont antagonistes par exemple celui ci donc je les consacrer à des goûts qui sont plutôt en fait aux agrumes et donc je fume dedans du citron vert je fume dedans de l'orange l'orange amer aussi c'est un c'est un goût qui est aussi un goût très traditionnel du tabac ça m'arrive de fumer du tabac au rang un mélange orange menthe avec de la fleur d'oranger donc ce goût là ce tuyau là pardon il est véritablement consacré ici chez moi à des goûts agrumes d'accord et donc évidemment si là dessus tu viens mettre un double pomme ça va être bizarre parce que ça va être choquant ça va te perdre ça va pas te permettre de bien sentir le goût de de ton de ton tabac et en fait ça va un petit peu freiner le rendu en saveur donc c'est vrai que sur ce type de tuyau si c'est pas si pas un goût eh bien il faut au minimum conserver une famille de goûts dans ce type de tuyau après pour ce qui est de la chicha en elle-même très franchement c'est moins important c'est à dire que à la limite si tu mets un autre tuyau si on met un autre goût à partir du moment où derrière tu fais un bon petit nettoyage un bon petit lavage à mon sens c'est quand même pas pas trop trop gênant quoi là on pourrait très bien prendre un autre tuyau faire une session double pomme et avoir un très bon rendu donc c'est pas nécessaire véritablement de de consacrer à un seul goût après ce qui est vrai ce qui peut être intéressant c'est que si vous avez un goût favori si vous êtes un monomaniaque comme par exemple gaël qui suit souvent l'émission mais si vous êtes un monomaniaque du double pomme c'est sûr que on dit toujours c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs les meilleures choses et bien si tu prends un modèle traditionnel comme ça et que tu fumes double pomme double pomme double pomme double pomme tous les jours et bien en fait le le la chicha en elle-même et le tuyau vont participer du goût et en fait ça va venir renforcer ça va venir souligner le goût puisque évidemment ça va vraiment prendre le goût venir se nourrir et donc donner un très bon résultat et d'ailleurs là c'est déjà le cas c'est à dire que mon tuyau il est vraiment entre guillemets rodé avec des goûts agrumes et donc là ma session elle glisse avec vraiment des arômes d'orange des arômes de pomme le mousse qui sont très très prononcés d'ailleurs question de saïd cash comment enlever les odeurs d'un tuyau en caoutchouc ah eh bien il n'y a pas donc je pense qu'il veut parler d'un tuyau en silicone très certainement quand il dit caoutchouc oui il n'y a pas de recette miracle en fait il faut laver passer de l'eau dedans tu mets de l'eau à haute pression tu mets ça dans la douche tu mets beaucoup de pression et tu fais couler de l'eau et ça ça va permettre et bien de de nettoyer ton tuyau et puis après ben refaire des sessions utilisées c'est le seul moyen je te conseille formellement d'utiliser un quelconque produit parce que si tu mets du savon du truc du machin peut-être que tu vas faire partir le goût précédent mais tu vas avoir un tuyau qui aura le goût de savon et ça c'est vraiment horrible aussi donc il n'y a pas de recette miracle de l'eau et puis l'action naturelle des arômes de tes sessions qui vont petit à transformer le goût et puis sinon une une façon très simple aussi c'est que quand vous avez un tuyau un silicone qui est usé qui pue etc racheter un autre flexible ça coûte 10 euros prenez un autre flexible clac clac et puis vous êtes reparti avec un goût à neuf quoi question de balotelli rems est ce que ça joue sur la fragilité de la chicha que la colonne soit pleine ou pas alors non ça va pas jouer sur la fragilité de la chicha par contre en fait ce que tu vois c'est que les les chichas qui sont pas en masse pleine et bien elles sont dans un matériau qui est proche de l'aluminium et donc c'est pas un matériau qui va avoir la la faculté de se polir et de vieillir avec le temps alors je vais vous montrer un petit peu la différence quand vous prenez un modèle tel que celui ci celui là est en masse pleine donc ça c'est un modèle qui s'appelle la ormouze très joli modèle voilà donc ça c'est un modèle qui vaut 99 euros et ici vous voyez la différence donc de grains la différence de matière ici on a une matière dans laquelle on a une part beaucoup plus importante de cuivre d'accord et donc ce type de matériaux et bien même si là ils sont brillants tous les deux celui ci en fait il va se patiner avec le temps il va prendre une teinte il ya du vert de gris qui va venir dessus il va vivre un petit peu comme un cuir qui va se vieillir et donc la différence en fait c'est que et bien sûr les modèles en masse pleine en tout cas sur les modèles de la gamme solide brass et bien ces modèles là c'est des modèles qui ont finalement un aspect différent et qui avec le temps et bien vont se forger une identité propre votre chicha elle va ressembler à aucune autre et en fait plus elles sont vieilles et plus elles sont belles je trouve qu'elles sont encore plus belles lorsqu'elles sont plus brillantes et lorsqu'elles ont en fait tu vois cet aspect de cet aspect vintage comme tu disais l'aspect de vieux chrome de métal cad qui a dû vécu qu'il ya de la bouteille qui a de la session on a des railles mamoun sherbouf tu t'en souviens les railles mamoun qu'on avait ramené au darna à l'époque au tout début bien on a ces modèles là ils ont servi pendant un temps infini il ya je sais pas combien de sessions qui ont eu lieu dessus et vous les voyez aujourd'hui elles sont encore parfaitement fonctionnel on se fait encore dans une session là dessus et c'est vraiment des modèles qui ont un charme qui ont une beauté et qui ont une couleur qui ressemble vraiment pas du tout à ce que vous pouvez avoir quand vous achetez une chicha lorsqu'elle est lorsqu'elle est complètement neuve donc c'est ça à mon sens véritablement la différence entre les deux c'est que en vieillissant et bien les modèles solid brass ils vont se bonifier devenir encore plus encore plus joli encore plus haut question de fabien de la cruise bonsoir je viens de recevoir du goût ice fruits faut-il rentre faut-il bien remplir le foyer absolument quand tu vas remplir du foyer avec le ice fruits c'est exactement comme du tabac il n'y a aucune différence c'est une mélasse le ice fruits il n'y a pas de différence avec le tabac dans la manière de préparer donc il faut bien sûr remplir ton foyer exactement comme tu avais l'habitude de le faire avec avec ton avec ton goût tabac classique julien il est 18h50 on a proposé donc un premier mot de passe il ya 50 minutes le temps passe très vite très très vite c'est un trou spatio temporel exactement je rappelle le le mot de passe c'est donc le mot caire comme la capitale de l'egypte et comme le lieu où sont fabriqués c'est raline mamoun magnifique fait un petit tirage au sort et je n'y va faire gagner du coup et bien un magnifique foyer c'est parti nero qu'est ce que tu en penses ma charbon c'est bien écouté avec le c flex intégré magnifique foyer chini nero glass ball alors tu vois ici c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois en fait une traditionnelle comme ça eh bien en fait elle est faite pour être posée à côté de toi juste ici comme ça là c'est beaucoup plus confortable là si je veux intervenir bouger mes charbons tac changer donc ça c'est vraiment la chicha individuelle par excellence si vous allez à dubaï ne fait pas l'impair de d'aller en disant demandant une chicha pour 12 personnes c'est pas comme ça qu'on fait c'est très très mal vu c'est très mal vu si vous allez vous dire on va aller à 3 sur une chicha ils vont vous dire c'est comme une cigarette on la fume pas à 3 c'est ça c'est exactement comme si en france vous allez dans un restaurant qui vous durent une assiette une assiette pour toi exactement et d'ailleurs julien on n'a pas parlé du prix de cette magnifique dubaï café 80 euros donc les modèles dubaï café on a plusieurs coloris on a le coloris noir peut peut-être faire un petit focus hugo dessus on a un coloris noir la seule coloris que je vous ai présenté c'est donc le coloris or coloris noir est magnifique aussi donc ça ce sont des modèles qui font 80 euros les dubaï café donc vraiment le modèle ultra classique que vous retrouvez donc dans les dans les salons de thé dans les cafés du proche orient je rappelle le mot de passe qui est donc car alors là écoute c'est un truc de fou pourquoi c'est moi que tu as appris non écoute alors je montre je sais pas si tu peux faire un focus sur mon truc parce que là voilà le nom qui est marqué si je passe tu pourras le capter tu pourras le voir mais parce que le la personne que je viens de tirer au sort c'est un vrai passionné de chicha tradi c'est quelqu'un qui avait je me souviens acheter chez nous une trimétal il s'agit de gauthier en guerre 1 alors là là c'est un gars qui n'a pas découvert la chicha la semaine dernière et c'est absolument incroyable le destin que je tire son au sort 21 21 ça c'est quand même incroyable alors j'espère qu'il ya le mot de passe j'espère aussi un ami nantais n'est pas disponible alors là gauthier tu exagères lui laisser une seconde chance quand même j'espère qu'il a le mot de passe sinon on lui aura fait ses louanges on leur a et bien je pense qu'on a parlé trop vite bon eh bien la loi est impitoyable un next mon cher hugo pour l'amie de tir à l'autre car dès la fin de l'émission je vais lui botter les fesses parce que ça c'est pas possible que je le tire en plus au sort ce jour là et que il soit pas ça se trouve il est sur le site en train de commander il est goût de pop à l'instant il ya julien anthony anthony qu'on livre en 24 heures à lyon tu as la possibilité à l'ombre elle commande et sur le site d'un achat bonjour comment ça va c'est d'un achat en direct du live on s'envoie de nous t'appelons pour savoir si tu as le mot de passe qui a communiqué la voix off à l'on ne te réveille t'as vu oui est ce que tu as le mot de passe mon chômage du live d'un achat on va tirer au sort en fait pour gagner une très jolie khalil mamoun non un foyer néo un foyer néo pardon temps balle là exactement tu as raison ben c'est toi qui a gagné si tu as le mot de passe oui tu n'as pas le mot de passe malheureusement merci mohamed c'est pas grave on espère te rappeler prochainement pour une prochaine émission merci à toi bonne soirée prends soin de toi mohamed sacré moment il était entre plein d'affaires la urgente visiblement il savait plus où il était là bon alors je fais une troisième et dernière tentative achat en voie off sinon on passe à la suite autre chose on aurait dit qu'il était allô 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 oui séverine oui oui bonjour c'est le live dans la shop oui je vous appelle pour savoir si vous avez le mot de passe qu'a donné la voix off oh la félicitation bravo séverine bravo séverine on est ravis de vous avoir en ligne alors j'aurais le plaisir de vous offrir un très joli foyer envers néo et bien écoutez je vous invite à nous envoyer du coup votre s'interdit les frais chez vous c'est un petit message avec votre nom prénom donc adresse de livraison votre numéro de téléphone votre adresse mail et puis on vous envoie ça à la maison ça marche merci à vous merci c'est vrai une journée cérine elle parle pas beaucoup non mais elle a gagné elle suit la gagne et qu'elle m'a dit quatre mots oui oui car elle a dit quatre mots oui 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 car allez hop ça c'est de l'efficacité ça bravo séverine nous sommes alors chers abonnés si comme séverine vous voulez gagner des cadeaux et bien nous en avons encore sous la semaine on a encore des cadeaux à vous faire gagner et notamment on fera gagner cette très jolie khalil mamoun dubaï café gold donc si vous n'êtes pas encore inscrit au tirage au sort c'est très simple comme séverine vous vous inscrivez vous avez un lien dans la description de ce live vous nous laissez vos coordonnées complètes et notre prochain notre prochain tirage au sort ce sera avec le mot de passe le mot de passe ma chère boahoff dubaï dubaï très simplement donc le prochain tirage au sort qui aura lieu parmi bien les membres du groupe d'un achat officiel le groupe d'un achat officiel on le rappelle c'est un groupe qui réunit des passionnés de chicha un groupe pour débattre un groupe pour partager pour vous échanger du tabac pourquoi pas pour donner des conseils pour vendre vos modèles d'occasion n'hésitez pas à nous rejoindre vous avez un lien le lien pour rejoindre le groupe il est dans la description du live aussi cliquez c'est complètement gratuit tout le monde est accepté à supposer que vous soyez de bonne humeur et poli tout simplement donc n'hésitez pas à nous rejoindre et chaque semaine eh bien on fait un tirage au sort réservé aux membres du groupe donc si vous n'êtes pas encore adhérent bien n'hésitez pas rejoignez nous cliquez et on rappelle également que vous avez la possibilité de jouer au jeu des partages il est encore temps de partager l'émission si vous l'avez pas encore fait et à l'issue de l'émission lors de la relance lorsque la voix off s'installera dans le fauteuil pour fumer on fera le petit tirage au sort comme chaque semaine j'ai encore plein de questions julien donc je te disais anthony cortez qui demandait à quand un dernier shop à lyon à quand un dernier shop à lyon écoute c'est pas du tout prévu comme disait la voix effectivement on livre en 24 heures à lyon nous on est on essaye déjà modestement de faire un autre travail à savoir vous offrir le site internet le plus performant le plus rapide possible avec l'offre la plus large possible et de vous soigner déjà dans nos deux boutiques de lille oui de menin et voyez déjà sur une heureuse année effectivement depuis 2006 on est là patiemment ont construit cette relation avec vous et donc voilà on n'a pas pour ambition non plus c'est pas si facile finalement de si vous voulez d'ouvrir une boutique comme ça de venir dans un endroit inconnu on connaît pas lyon il ya des gens sur place qui font très très bien le travail on travaille avec eux notamment certains absolument on a des partenaires déjà sur lyon c'est la boutique sur lyon on voulait on vous les recommande on vous les adresse donc voilà effectivement nous pour l'instant avec nos gros sabots comme ça pour vouloir et on s'improvise pas sur une ville qu'on connaît pas sans connaître effectivement les le contexte etc et on préfère travailler mais pas intelligemment avec nos partenaires tout à fait mais par contre un millionné parce qu'il ya aussi beaucoup lyonnais qui font les le dépassement parmi les supporters de l'algérie qui était venu il ya quelques quelques semaines pour le match qui avait beaucoup de lyonnais donc quand vous avez l'occasion et bien faites un petit stop un petit arrêt à notre boutique de lille ou de menin nous sera ravis bien sûr et puis je termine et je répète si vous n'avez pas envie de bouger vous n'avez pas envie de vous avez envie de commander et d'acheter chez d'arna shop d'arna shop vous livre en 24 heures je le répète à lyon sans aucun problème question de mister young peut-on acheter le vase séparément si l'on casse celui livré d'origine absolument là comme vous pouvez le voir alors ça c'est une particularité je vais peut-être remettre la chicha sur la table quand même pour vous montrer donc le vase c'est ce qu'on appelle le vase belle c'est à dire le vase en forme de cloche un petit peu donc ce vase là c'est un vase ultra classique et c'est un vase qui est compatible c'est un vase qui est compatible en fait avec tout un tas de colonnes et les vases des railles mamoun ils sont compatibles les uns avec les autres donc en fait ce vase là et bien sans aucun problème oui vous allez pouvoir le vous allez pouvoir le retrouver sur notre site il n'y a pas de souci et c'est quelque chose qu'on a tout le temps et donc si vous cassez un vase raille mamoun ou si vous cassez un vase d'une tradi comme ça et bien il n'y a rien de plus simple ça des vases comme ça on en a tout le temps il n'y a pas de problème quelque chose que je voulais montrer regardez un petit peu ici c'est un peu la magie des tradis aussi c'est que souvent on fait très attention à l'étanchéité de deux des chichas très bien mon cher ego si tu peux faire un petit focus sur cet endroit là sur la jonction entre mon tuyau et et puis le et puis la chicha là je vais souffler dedans regardez un petit peu ce qui se passe je sais pas si ça s'est vu à l'écran mais en fait vous avez un petit filet d'air qui est sorti ici qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que l'étanchéité elle n'est pas parfaite c'est pas une échant une étanchéité scientifique si on mesurait on verrait que là c'est pas parfaitement étanche et pour autant ça nous empêche pas depuis tout à l'heure de fumer avec un très grand confort et est un très grand et un super goût il n'y a aucun souci par rapport à ça donc ça simplement aussi pour illustrer le fait que c'est une idée reçue aussi on a l'impression toujours qu'il faut une étanchéité absolue etc que s'il ya un petit trou par ci par là ça empêche d'utiliser ben là c'est bien la preuve que c'est pas du tout le cas même avec une étanchéité qui est toute relative et bien ça empêche pas d'avoir d'excellentes d'excellentes performances et un très très bon rendu la question de marine yohann à quand quelle est la date anniversaire de darnachop alors la date anniversaire de darnachop c'est le 1er août on a le 1er août 2006 donc tu peux nous si vous voulez faire des cadeaux voilà vous souhaitez bon anniversaire avec grand plaisir le problème le premier août effectivement donc la création d'un shop 1er août 2006 à votre service question de claire c'est genre qu'il y a un fidèle différence entre ice fruits et true clouds s'il te plaît alors la différence entre true clouds et ice fruits du point de vue physique physiologique je sais pas comment on dit technique en réalité il n'a pas vraiment à savoir que le true clouds le ice fruits le squeeze le liquide qu'il ya dans les chiats de zoo le la mélasse que vous avez dans votre tabac et bien tous ces produits là c'est la même chose qu'est ce que c'est c'est de la glycérine végétale donc c'est une extraction de plantes sur laquelle on vient fixer des arômes qui vont parfumer en fait le la session donc tous ces produits là ils sont similaires dans leur essence profonde par contre en termes d'utilisation en réalité les différentes phases qui existent sous forme de crème sous forme de mélasse comme le ice fruits et bien ça va avoir des utilités différentes à savoir que le true clouds il est plus difficile bien sûr avec cette texture de crème de l'utiliser pour le fumer tout seul c'est à dire que on va surtout l'utiliser comme je les fais ici hop en mettant un petit tapissage dans le foyer c'est véritablement à utiliser en complément alors que l'ice fruits et bien comme il a ce volume cette importance ce volume qui est donné par la texture en gel et bien le ice roots on va pouvoir l'utiliser seul en fait dans l'émission qui était consacrée il ya deux semaines dans le live qui était consacrée au ice fruits et bien vous avez pu remarquer que j'ai pu faire une session complète on peut utiliser que ça et ne pas mettre du tout de tabac en complément c'est tout à fait possible donc le ice fruits vous avez deux utilités vous pouvez l'utiliser comme un condiment vous mettez des petites spots d'ice fruits en plus de votre tabac ou pouvez l'utiliser seul le true cloud ce sera plus vraiment en tapissage après il est aussi possible techniquement si on a un foyer adéquat c'est à dire un foyer qui va être extrêmement plat de de consommer le trou cloud seul mais ça me paraît un petit peu plus compliqué et plus coûteux aussi puisque le trou cloud de par sa forme et sa texture c'est un petit peu plus cher question de sami ta quand pensez-vous recevoir du stock sur le trou cloud alors il ya déjà du stock sur le site mrgoo.com n'hésite pas à tirer en si tu souhaites commandé de commandé du trou cloud par ailleurs sur le site d'arna shop julien l'a évoqué en début d'émission nous sommes encore en procès avec la douane et donc d'ici quelques quelques semaines on l'espère on pourra réintégrer le produit trou cloud sur le site d'arna shop mais en tout cas tu peux le retrouver je le répète sur le site mister www.mistergoo.com alors coûte ça bouge pas beaucoup on n'a pas beaucoup de like on n'a pas beaucoup de les amis je compte sur vous aussi pour nous soutenir pour l'aïque et il n'y a pas de like les amis on est à 55 les amis allez à 100 like déjà on y va vous envoie un nouveau tirage c'est parti là je pense que s'en effectivement c'est le minimum on y va quel genre quand même quel bruit ce modèle c'est moi c'est ce que j'aime c'est pour ça quand tu parles de diffuseurs parfois moi je suis pas un fan du diffuseur j'aime bien le jeu que ça fait partie du truc c'est comme la ferrari tu remarquera une chose si elle a plus de bruit moi en fait ce que je comprends là aussi c'est que je suis surtout un fan de chicha parce que quand je suis avec une bonne chicha avec un monde diffuseur je me dis ouais quel régal c'est bon avec un diffuseur mais là sans diffuseur avec cette chicha qui pétarade comme ça non mais il ya des voies c'est c'est comme les voitures pour moi il ya des il ya des modèles qui sont faits pour faire du bruit tu vois c'est tu vas pas avoir une je sais pas moi un peu comme les motos c'est ça c'est vraiment à l'arles davidson quand tu vois tu as les chromes tu as le côté qui sait vieillir qui va vraiment durer dans le temps qui va acquérir du charme avec avec les sessions qui fait énormément de bruit donc hugo notre réalisateur est un grand motard il a une très très jolie moto c'est une japonaise la tienne ouais ça c'est ça c'est les traîtres et traîtres à la france qui aime les japonaises il faudrait une petite harley là mais c'est vrai que c'est tôt ça ressemble c'est vrai un peu au monde de la moto parce que on va dire que les nouvelles stainless steel etc on parlait des mvp etc c'est un peu les japonaises les et puis et puis là on parle plutôt des harley davidson j'arrive plus à le dire on a aussi les anglaises comment elle s'appelle les triomphes etc c'est un peu ça quoi il faudrait une petite une petite harley comme ça je pourrais te gratter la japonaise un peu de temps en temps là ça pourrait être sympa en tout cas c'est vrai qu'il a une belle moto alors les amis on en est où là sur les likes n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à interagir on est là alors marine yohann qui dit premier août rendez vous tous au magasin avec plaisir on vous reçoit le premier août on est encore loin on est encore qu'au mois d'octobre mais on y va on prend par contre on va bientôt fêter l'anniversaire de la boutique de menin est-ce qu'on va se faire un casse est-ce qu'on va faire un casse-croûte un casse-gueule on va se faire une petite fiesta comme on a fait l'année dernière c'était très sympa il y avait nos amis de un petit apéritif de chez nargos qui était avec nous avec les amis de hooky qui était là et tout ouais c'était ok pardon pas ok on les on les salue d'ailleurs alors lui alors peut-on fumer avec un provost sur cette tête question de les vents c'est sûr pour cette tête là non c'est vraiment pas fait pour ça parce que là comme je l'ai expliqué tout à l'heure donc on fume avec un dans un panier cflex donc aller mettre un provost là dessus avec le cflex en dessous ça va faire vraiment une grosse couche de tabac donc notamment si tu mets un tabac nicotiné tu sera pas vraiment adapté si vous voulez fumer au provost préférez plutôt les foyers qui sont faits pour ça notamment les têtes de comment s'appelle-t-il j'ai oublié le trix de chez hc on a qui fonctionne très bien vous avez les alpacas bien sûr vous avez sur notre site le mini rook qui est en stock vous avez le apache médium et puis le ceux qui font le ramses attend j'ai oublié le nom du petit commencé c'est la donne justement c'est la tonne à clore le atone également pour le provost mais le tini nero non vraiment ce sera plutôt pour la grille ou éventuellement faudra qu'on teste comme on l'a dit pour le pour le système de stimulation alors à tic 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 question de bruce banner est ce que le ice fruits crame alors non le ice fruits en fait c'est un produit qui brûle pas du tout c'est ça qui va permettre de faire de très très longues sessions par rapport à un équivalent tabac à quasiment 30 à 40 % de durée en plus avec le même foyer sur un foyer de saphir numéro 5 par exemple tu peux fumer deux heures avec un goût qui va rester complètement complètement préservé et même quand vous faites un mélange tabac et ice roots et bien le fait de rajouter de l'ice fruits ça permet de faire durer la session de manière incroyable vous allez renforcer la durée de session ce qui au final va vous coûter aussi moins cher puisque avec la même quantité de tabac et bien vous allez pouvoir fumer beaucoup plus longtemps ce qui présente que des avantages les amis on on like on like on like si on veut passer au second tirage au sort soutenait l'équipe d'un achat une donnée dont on n'a pas parlé ma chère voix aussi pour les gens qui sont un petit peu maladroits ou ceux qui ont la tendance de mettre un petit peu du charbon partout ce qui est c'est quand même mon cas ce qui est pratique aussi tu vois avec les tradis c'est cendrier à extrêmement il ya une question d'ailleurs je n'ai pas posé tout à l'heure mais qui parlait de ça justement là vas-y je t'écoute et bien là en fait tu vas vraiment avoir un cendrier qui est évidemment dimensionné avec le avec la chicha et c'est pas des cendriers sur lesquels tu as peur de mettre les charbons donc là quand tu veux faire un changement de charbon tu peux balancer ton cube le taper laisser traîner un petit peu du charbon dessus c'est aussi ça l'aspect route c'est un petit peu de ces modèles traditionnels et ça c'est très appréciable en termes de confort on est un petit peu bordélique et bien ça ça va permettre de pas mettre de la cendre partout et c'est plutôt sympa pour ceux qui sont amateurs voilà de grandes coupelles de grandes soucoupes qui sont un petit peu rétif aux modèles sans cendriers comme on peut voir maintenant les houdou van avec des micro cendriers ou les skull ovni xs où tu as un tout petit cendrier bien là effectivement on prend de la place on peut on peut mettre pas mal de trucs quand même souvent des gars qui vont poser le verre de thé ils s'en servent carrément comme d'un plateau tellement tellement c'est grand donc ça c'est vraiment super pratique question de Luc Busser le ice fruit se fume sur tout système de chauffe brood par exemple bien sûr aucun problème pour l'utiliser avec un brood mais par contre si tu l'utilise avec un brood eh bien il faudra soit le mixer avec du tabac pour que le tabac il fasse une espèce de couche qui va retenir le ice roots dans la partie supérieure ou alors prendre un foyer compatible avec la cheminée brood mais qui sera en funnels ou en vortex il y en a un ça existe il n'y a pas de problème et à ce moment là en fait comme ça cette forme de foyer va éviter que lors de la phase de liquéfaction du gel ça coule dans la colonne maintenant c'est vrai qu'avec un caloud c'est comme ça que tu donnes la plénitude de l'utilisation du ice roots moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant quand tu prends un foyer funnel avec un trou central tu mets ta mélasse ice fruit tout autour tu mets ton caloud par dessus et c'est aussi une façon assez douce de venir chauffer le ice roots correspond bien avec avec le produit on est à 92 like plus que quelques laïcs et on procède au second tirage au sort avec le mot de passe dubaï allez on y va les amis on like on like tout ça si vous êtes avec nous on veut le tirage au sort alors qu'une question enfin alors oui bah le telly on m'a dit que chaque tradi est unique du fait qu'elles sont faites art in artisanalement c'est vrai oui on en a parlé en débat c'est vrai et donc ça veut dire que là par exemple si on prend le modèle qui est devant nous avec ses gravures et si on le compare point par point avec la photo qui est présente sur notre site eh bien ça va pas être exactement le même les graves les gravures en fait parfois le graveur il va faire un petit peu il va faire un petit peu appel à son à son imagination à son inspiration du moment et donc il va faire la fleur un petit peu différemment il va graver les pointillés d'une autre façon et donc voilà ne soyez pas étonné si quand vous recevez ça c'est pas pile poil exactement le même que ce que vous avez vu sur la photo parce qu'on peut pas prendre une photo à chaque fois qu'on vend une chicha évidemment et donc vous avez des petites différences mais encore une fois il faut il faut voir ça comme le signe que vous achetez quelque chose de complètement unique de complètement différent des autres modèles et donc ça c'est vraiment que ce qu'il faut qu'il faut comprendre pareil pour l'adaptation du joint alors là on a eu la chance que ça s'adapte parfaitement mais parfois sur une tradi avec le col du verre qui est un petit peu plus étroit et bien ça va être un petit peu plus dur de l'insérer donc là pas de panique un petit peu de papier de verre vous poncez légèrement avec patience vous poncez vous essayez d'insérer vous mouillez vous reponcer un petit peu et puis un petit peu à la fois et bien vous allez réussir à adapter la colonne à votre vase sans aucun souci alors question de david cancelier est ce qu'il faut couper son ice roots non c'est pas c'est pas nécessaire puisque l'ice roots tu vas l'utiliser dans un comme j'ai dit dans un foyer de préférence un foyer funnel donc sur lequel l'air flow ne va jamais se boucher il n'y a pas de souci donc il n'y a pas de question de devenir faire des petits grains pour pouvoir laisser passer le flux d'air puisque avec le funnel ça va toujours passer et puis l'ice roots en fait il est vraiment malléable tu peux appuyer dessus c'est une texture qui est extrêmement souple donc en fait le coupé ne va pas apporter grand chose il est déjà prêt découpé même pour éviter de se salir les mains tu peux même le préparer avec une petite cuillère c'est très simple tu prends tu disposes c'est vraiment d'une simplicité enfantine l'intérêt aussi de l'ice root c'est que même si vous êtes débutant vous allez vraiment pouvoir l'utiliser et c'est une préparation qui est abordable à tous même si c'est la première fois que vous préparez une chicha on n'est plus qu'à deux likes on a 98 likes à partir de 100 likes on procède au second tirage au sort je rappelle le mot de passe dakar alors oui j'ai rémis l'anglois pas quand j'ai dit dubaï là je suis perdu j'ai dit dakar je veux dire dubaï parce que moi je pense à me sens que son esprit est déjà au sénégal les vacances n'est pas encore pour maintenant j'ai pas malheureusement ça n'est pas l'absurde pour l'instant d'actualité j'aurais aimé avoir des billets pour pour dakar mais ça n'est pas mon cas je n'ai pas de billets j'aimerais en avoir d'ailleurs si vous avez des défilons là dessus n'hésitez pas akim charfedine qui dit la longueur du connecteur de tuyaux joue-t-il la longueur joue-t-elle sur la stabilité de la chicha de ça oui ça qui veut dire du connecteur tuyaux ouais oui bien sûr ça veut dire que ça faudra pas essayer de le mettre sur une mini milliard parce que ça va pas tenir donc effectivement ça joue mais là en fait c'est vraiment fait pour donc tu peux le voir depuis tout à l'heure même avec quelqu'un de maladroit comme moi pour l'instant j'ai encore rien fait tomber donc ça donne beaucoup de souplesse ce qu'il faut savoir c'est que ici comme on l'a dit on est sur un boyau qui en fait fait de cuir et de tissu donc c'est très souple par rapport à un tuyau silicone qui est beaucoup plus instable qui va être beaucoup plus résistant si on ne lui met pas un ressort ici voyez regardez hop ça vous pouvez pas le faire avec un tuyau silicone en fait c'est beaucoup plus rigide donc certes vous avez ce côté déporté mais en réalité la stabilité elle est très bonne on le voit ici je sais pas si on peut montrer à l'écran ouais donc là ici le 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 coude se fait très bien donc la stabilité elle est vraiment excellente on a une bonne adhésion parce que ici le cône il fait exactement la bonne taille pour pouvoir l'insérer donc ça tient parfaitement ça tient mieux que si on mettait un tuyau silicone sans aucun problème julien on a atteint donc les 100 likes on peut donc procéder au tirage au sort le mot de passe est bien dubaï et non pas dakar on y va on gagne qu'est-ce qu'on fait gagner julien une km écoute le la noire là comme ça elle est belle non ce que tu en penses et bien pour nos abonnés qui font vivre le groupe d'un achat officiel on va faire gagner ce très joli modèle donc la raleigh mamoun café mais cette fois ci le modèle black on va faire gagner ça tout de suite à l'un des membres du groupe d'un achat si vous n'êtes pas encore inscrit au sur le groupe d'un achat officiel rejoignez nous vous avez le lien dans la description de ce live et ça vous permettra chaque semaine de participer au au quoi qu'est ce qu'elle a ma main ma main elle est rouge bah oui c'est parce que j'ai fait le j'ai mis le colorant c'est pas le c'est pas le tuyau qui fait ça alors là sur non non c'est le colorant en fait que j'ai mis là alors c'était la question tu vois alors oui donc ça n'est pas le tuyau qui déteint rassurez vous c'est parce que j'ai mis en fait le colorant j'en ai mis là même sur la table j'ai mis ce petit colorant métallique c'est ce qui donne en fait ce petit côté orange sanguine dans le dans le vase vous savez moi j'aime bien et bien faire un petit rappel de ce qu'on fume dans dans le vase et même si ça ne donne aucun goût à la session en fait psychologiquement ton oeil ton cerveau va tromper un petit peu ta ta langue tu as véritablement l'impression que c'est de l'orange sanguine dans le vase alors que c'est juste de l'eau avec un peu de colorant on y va pour le tirage au soir on dit alors j'appelle mael arter bouffre et au revoir c'est reste avec nous parfois il ya des next souvent il ya des next c'est pas perdu encore voilà je vous dis j'en profite pour saluer abdel lance je sais pas s'il est sur le live parce que tu l'as vu commenter mais il était passé en boutique cette semaine quand j'étais en train de déballer ce très joli modèle ça lui plaisait puis me demandait si ça fonctionne voilà je crois qu'il a sa réponse il n'y a pas de souci un next pour maël et qu'est-ce que le tuyau est lourd non pas du tout tu vois c'est super confort et puis en fait donc le principe de ce tuyau là je vais pas faire le fou parce qu'elle est un petit peu loin de moi mais en fait ce genre de tuyau c'est vraiment déjà la souplesse du tuyau quand on a l'habitude et c'est mon cas de fumée sur des tuyaux en silicone toujours un peu retort très très confortable d'avoir se tomber vraiment magique un petit peu comme on a sur les sur les tuyaux fumeaux là avec ce se tomber vraiment très très souple donc c'est pas lourd et puis en fait c'est vraiment un truc main libre si tu as déjà vu dans les cafés les mecs qui sont comme ça ils tiennent ça en même temps ils jouent aux cartes en même temps ils téléphonent en même temps ils sont sur whatsapp vous avez peut-être vu des images de la ce pas beaucoup de la de la ça boise pas beaucoup mais si vous avez vu aussi des images de là il y en a qui font ça ils tiennent ça et en même temps ils font la révolution vous avez vu un petit peu au liban là les manifestations on embrasse tous les amis libanais sont en train de protester dans la rue et qui emmènent leur chicha moi je trouvais ça quand même tu vois c'est vraiment les mecs qui ont la culture chicha quoi on avait vu d'ailleurs avec les gilets jaunes sur les ronds points il y avait quelques rassemblements chicha aussi en tout cas on voilà force à tout le peuple libanais qui proteste allo allo oui je cherche à joindre pépényo pépényas asdine comment ça va asdine bah écoute impeccable tu m'as reconnu donc ça déjà c'est un bon point qu'est ce que tu fais de beau mon cher asdine est-ce que tu es devant le live dans la shop mais écoute pour ça il va juste suffire de me donner le mot de passe c'était dacar c'était pas dubaï c'était dacar c'est dubaï exactement bravo félicitations effectivement sans même prendre un vol sur emirates je peux te dire qu'une petite session là dessus ça va te faire voyager tu vois en plus le le modèle le modèle black il est très très joli aussi pour te dire c'était une des questions qu'on se posait avant le début de l'émission on se dit est-ce qu'on sort la black est-ce qu'on sera la gold elles sont très jolies je veux dire entre 17h58 et 18h et bah écoute super tu es tu es d'où mon cher asdine t'es infidèle alors fait déjà passé à asdine mais j'étais là en plus j'étais là quand t'es passé la jeune fille blombe c'était moi écoute avec grand plaisir ça fait ça fait super plaisir d'avoir des abonnés au téléphone mais écoute mon cher asdine tu connais du coup le principe de l'émission tu nous envoies en message privé tes coordonnées complètes non numéro de téléphone adresse mail code porte pour entrer chez toi et puis comme ça on t'envoie ça à la maison ça marche à bientôt merci à toi s'il faut pas du courage c'est du plaisir là tu vois ma charlotte il n'y a pas besoin en fait qu'on aille ouvrir une boutique à paris les parisiens nous font le plaisir de venir jusqu'à chez nous mais je me rappelle c'est incroyable c'est la boutique dans la shop de lille et de melin je suis toujours aussi estomaqué de voilà des gens qui viennent de partout on a tu sais qu'est-ce que cette semaine on a un mec qui est venu du paraguay un paraguayen qui est venu à la boutique qui suivait le truc et tout il m'a expliqué que ça se ça se développer de plus en plus la chicha au paraguay etc il était venu avec et alors un mix bizarre donc un supporter de valence parce qu'il y avait le match valencié fan de chicha qui habite au mans donc voilà le monde entier se retrouve chez nous ça fait plaisir n'hésitez pas les amis quand vous faites un petit passage dans le nord et bien on est toujours ravis de vous avoir et d'échanger avec vous on prend toujours le temps aussi de discuter de passer un moment c'est aussi ça l'achat échanger et partager avec vous on prend donc le troisième mot de passe le troisième mot de passe qui sera donc tiens puisque tu nous a parlé du paraguay on va donner la capitale du paraguay qui la connaît la capitale du paraguay à un quiz alors uruguay c'est montevideo paraguay c'est asuncion asuncion tout à fait ce sera donc asuncion la capitale du paraguay asuncion asuncion le dernier mot de passe en l'honneur de notre ami du paraguay paraguayen il a fait le bout du là il a traversé le monde entier en fait maintenant en y réfléchissant je me rends compte que je te dis une saucisse il n'était pas du paraguay mais il était du panama à du panama d'accord la capitale étant pas d'avoir panama city mais bon on va rester sur ton mot de passe sinon il y aura trop de confusion donc ce sera asuncion c'était du panama autant pour moi voilà panama city panama papers c'était bien mais bon tant pis ce sera asuncion la capitale du paraguay et donc on va faire gagner qu'est-ce qu'on va faire gagner julien dis moi si tu veux tu peux mettre un petit objectif en like et puis on fera gagner et bien cette configuration complète lola les violents héros cheminée tuyaux magnifique tuyaux elle n'est pas non 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 et non là et chicha raline mamoun bah oui il faut récompenser nos fidèles qui sont là où la c'est violent et qui sont avec nous jusque vous tiens je fais un petit changement regarde hop je te montre un changement de charbon petit changement tu poses cela ouais c'est magnifique c'est pratique voilà la femme de ménage elle va être contente ça c'est confort on voit on va rien salir hop ça va changer par contre tu nettoieras quand même ton ton colorant s'il te plaît parce que la femme de ménage elle s'est plainte encore parce que lui il part alors il fume il fume il ramène la bouffe etc on s'amuse et puis après on part on se croirait dans le verre bad trip mais à un moment donné il faut arrêter mais là on va manger japonais après j'ai commandé ma charbon tu vas te régaler mais c'est magnifique petit resto notre nouveau QG à côté à bon alors moi j'aurai du darna c'est là on est à 100 combien 109 like ouais bah moi à 110 like moi je pense qu'en dessous de 170 like on n'y va pas oula je veux aller à 170 les amis allez-y envoyez les bleus parce que là j'ai un très joli une très jolie config je vous la donne en l'entier la conflit complète foyer néro le foyer néro glace ball le la dubaï café plus le tuyau allez je vous fais là l'addition 80 plus 25 105 105 plus 29 134 ça va vite 134 euros allez on y va il est beau le cadeau il est très beau le cadeau vous le dit tout de suite on y va superbe vraiment ce modèle c'est vraiment un vrai plaisir là j'ai j'ai un grand grand plaisir à utiliser ce modèle c'est ça change aussi un petit peu de la vie à chaque fois c'est très sympa alors on a encore des questions plus 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 est-ce que tu as encore des questions de la part de nos abonnés j'ai encore des questions à sonne sion c'est quoi c'est la capitale du du paraguay les amis c'est julien qui nous a mis sur une fausse piste à fonds chione tiens un petit petite parenthèse également donc pour l'entretien de des déchets khalil mamoun lorsque vous avez des modèles donc comme ça qui sont dorés quelque chose qui marche super bien si vous avez envie de conserver et bien ce cet éclat le côté doré que juste qui marche très très bien c'est le produit mirror demande à votre maman elle connaît certainement ce que c'est c'est un produit qu'on trouve à hauchan qu'on trouve dans les grandes surfaces c'est un petit bidon alors prenez pour le jaune comme ça pour des chichas de couleur or prenez le bidon de couleur rouge le mirror rouge celui qui est bleu c'est pour les modèles argentés et donc le rouge c'est pour tout ce qui est cuivre et tout ce qui est or comment ça marche le mirror vous allez mettre un petit peu vous allez bien agité vous mettez un petit peu de produits sur un chiffon vous allez frotter appliqué pour nourrir le métal et là vous allez voir votre métal va devenir tout noir une pellicule noir et qui voilà ça va devenir complètement noir pas de panique c'est complètement normal vous allez donc appliquer et faire noircir votre modèle ensuite vous allez prendre un deuxième chiffon et là vous allez frotter et vous allez voir la pellicule noire disparaître et le modèle il va redevenir brillant magnifique sublime comme au premier jour donc n'hésitez pas le petit mirror c'est vraiment un produit magique c'est l'équivalent du chemin de pour le nettoyage ça exactement c'est vraiment vraiment très très bien on avait utilisé pendant des années sur quand j'y pense j'ai oublié de dire aussi ce qu'il y avait dedans puisqu'on parle entretien sont fournis avec cette chicha dubaï café et bien la brosse de nettoyage pour le vase super pratique un hop brosse xl qui permet d'aller jusqu'au fond d'aller dans les recoins et d'obtenir toujours une chicha très propre parce que rappelons le 1 pour ceux qui voudraient ne fumer qu'un seul goût dans la chicha qui voudrait par exemple la consacrer aux doubles pommes ça veut pas dire qu'il faut pas nettoyer le vase des fois il y en a qui pensent ça et qu'en fait on laisse toujours la même eau et qu'on va toujours fumer comme ça sans nettoyer bien évidemment non ce n'est pas parce que on consacre la chicha à un seul goût qu'on doit bien sûr oublier de faire le nettoyage l'hygiène est toujours très très importante si vous voulez conserver un goût qui soit sympa et donc il faudra nettoyer le vase nettoyer la colonne pour que on ait toujours un bon passage de la fumée éviter que les suies se déposent et bien pareil ça c'est également fourni la brosse donc deux colonnes elle est dedans c'est fourni avec et puis on a une pince alors c'est une pince vraiment rousse là pour le coup c'est vrai que la mienne celle que j'ai pris est un petit peu plus sympa ça pour attraper des charbons naturels vraiment en cas d'extra dépannage pourquoi pas mais c'est vrai que c'est c'est pas non plus une pince de folie peut-être faudra changer à la remplacer vous avez un foyer classique donc celui ci on parlait de faire des sessions à l'aluminium et ben là voilà le foyer spécialement pratique pour l'aluminium ça s'est fourni avec donc si vous voulez faire des sessions véritablement avec de la micro braise bien ici vous avez un foyer qui est profond un foyer qui est d'une largeur relativement petite et donc ça ce sera idéal pour faire des sessions des préparations aluminium et puis petites micro braises qu'on change fréquemment si vous voulez et bien vous exercer et vous vous adonner à ce type de préparation et bien le foyer est fourni avec également et enfin alors là c'est un truc je suis toujours partagé moi je l'utilise jamais parce que je trouve ça spécialement moche mais bon c'est fourni on peut en parler donc ça ici c'est un espèce de petit slip pour vase donc ça se glisse en fait si tu veux en dessous de la chicha d'accord et c'est censé être un truc antidérapant que tu mets autour de du bas du vase voilà c'est pas forcément indispensable simplement ce que tu remarqueras c'est que des fois alors celle ci ya pas de problème elle est stable mais parfois eh bien le vase il est un petit peu gondolé il ondule et donc sur un modèle qui est assez haut comme ça ça peut être un peu gênant mais donc ce petit accessoire et va permettre de caler le vase éviter en fait que ce soit trop déséquilibré donc ça pareil on n'est pas obligé d'utiliser mais en tout cas à noter que c'est également inclus et fourni avec la dubaï café c'est pas mal ça alors samuel auront qui dit je fais ça pour nettoyer mon vase avec l'ancienne brosse à biberon de ma fille j'espère que c'est bien l'ancienne n'est pas pas celle actuelle tu utilises pas la même brosse pour nettoyer lui bon et tombe à sinon c'est grave alors on en est où julien là dans les dans les likes on est loin des 170 on va peut-être on va peut-être revoir la baisse un petit peu nos nos prétentions qui était hot très hot il faut liker les amis sinon on remet à plus tard cette magnifique config ça se mérite c'est pour les les personnes qui ont envie idem la brosse à biberon c'est un classique effectivement hop 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 je rappelle le mot de passe assumption quel confort quand même ce tuyau c'est vraiment c'est vraiment super l'heure plus t'a changé les charbons on est bien là vas-y doucement quand même parle pas trop on va te refaire une tête de toute façon avec le cflex c'est super facile doucement parce que là moi je suis chouard ça aussi c'est un des avantages du foyer nero on n'en a pas parlé mais eh bien en fait le principe du cflex ça va permettre aussi très rapidement de renouveler la tête on prend notre panier cflex on remet un peu de tabac on change et on est reparti donc ça aussi c'est pas mal il ya un génie de ce côté là tu le vois ou pas c'est que de ce côté non tu l'as pas je vais essayer de retourner sans tout casser petit détail aussi petit détail où il va tout casser le génie va être par terre bientôt on va pas avoir besoin de l'offrir parce que je vais tout casser c'est brûlant brûlant de chez brûlant tu vois pourquoi je me suis lancé là-dedans non c'est rien on est à 129 likes les amis il faut y aller aller on va jusqu'à 150 150 on procède au tirage au sort plus que 20 likes allez tu l'as ou pas c'est bon allez on y va on y va on y va ouais donc c'est un petit détail mais qui est très joli très sympa chaud 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 bouillant voilà nous sommes toujours en vie oh là là mais écoutez ça donne envie de fumer tout ça ça donne envie de dormir je t'avoue que je suis j'ai envie de me coller au fond de du du canapé et puis mettre un peu de musique faire un petit thé ce que vous faites là hormis votre regarder le live ce que vous faites là où vous êtes envie de savoir oui donc ce petit génie qui est qui est dessiné très joli c'est vraiment sympa parce qu'ils ont réussi à reprendre la forme en fait du nero exactement la même forme les petits marquages qu'on a sur la terre cuite sur le nero classique même esprit mais avec cette version en verre c'est quand même très très réussi et tu vois on se demandait est ce que finalement on peut on parlait tout à l'heure de fumer avec un caloud et un foyer en verre sur sur une tradi alors là pour le coup on n'est pas sur un caloud mais on est quand même sur un matériau qui est très moderne le verbe au silicate et on est quand même assez loin là de la terre cuite qui est fournie d'origine avec l'arrivée d'amour donc on a fait une petite innovation est ce que ça dénature le la session est ce que ça dénature l'esprit je trouve pas du tout vraiment parce que le rendu il est là avec le système de cheminée on est quand même tout à fait sur quelque chose de traditionnel très agréable et ça se marie vachement bien finalement c'est vrai alors t'en es où dans ton bas là je suis j'en suis encore là on en a 133 ça bouge pas beaucoup les amis un pas très motivé 1 est ce que vous êtes motivés à pour gagner cette magnifique config sinon moi je vais aller je vais m'arrêter là je vais aller fumer je vais vous laisser je vais vous dire bonne soirée t'en es où toi hugo pareil que moi c'est moi parfois j'ai un petit décalage on peut on peut peut-être revenir aussi sur le la gamme un peu plus petite dont on parlait tout à l'heure ouais les mini en attendant également car un petit point là dessus donc là vous avez la mini céramica à la céramica c'est un modèle c'est un modèle qui est très très connu qui existe donc en taille standard en 75 cm et donc là vous avez la déclinaison en mini donc ça ça permet aussi de rendre accessible pour ceux qui veulent bien découvrir le monde des traditionnels sans forcément acheter une chatte trop onéreuse c'est un modèle qui coûte 69 euros si vous n'avez pas forcément la place de prendre un grand modèle tradit comme celui que je suis en train d'utiliser et bien ça peut aussi être une option qui est très sympa de découverte avec ce base rond c'est aussi un classique de shikhail mamoun alors évidemment là tu vas avoir un petit un cendrier qui va être beaucoup plus petit on aura moins ce côté confort dont on parlait tout à l'heure mais ça manque pas de charme et ça peut aussi ça peut aussi être très sympa très pratique si on a envie d'avoir une petite tradit qu'on retrouve tous les éléments classiques qui font une chicha égyptienne à savoir donc ces gravures à savoir cette soupape si particulière ce cône de connexion aussi qui est le même sur la mini céramica que sur la grande le cendrier qui est gravé également bref tous les éléments qui font véritablement la spécificité de ces modèles ils sont également présents là dessus et écoute ça me semble bien tout ça c'est sympa en plus le vrai franchement la forme ronde aussi comme ça bon qu'est ce que ça raconte on a 134 qu'est ce qu'on fait hugo réalisateur julien présentateur voix off voix off qu'est ce qu'on fait écoute moi je pense qu'on peut quand même procéder un petit tirage là pour nos abonnés en plus on est en période de vacances pas certains qui sont ayah non il ya marine yohann qui dit vous dormez c'est vrai je le soutiens il a raison ok allez pas jamais on te salue marine yohann yohann manu gaël gaël doucement quand même dans les ce que tu dis pas de gros mots s'il te plaît alors alors il ya tu as le salut d'yvan sorel julien je sais pas de qui peut-être famille avec julien sorel peut-être ouais j'ai tiré au sort l'un de nos membres c'est parti je vais appeler ameth mdiaye c'est parti allo ameth bonjour comment ça va ça va se dérange pas qu'est ce que tu fais d'être beau c'est live dans un shop on t'appelle en direct pour voir si tu as mais je t'en prie pas de souci pour savoir si tu as le mot de passe qui a communiqué la voix off mince ça ça fait mal ça ça fait mal mon cher ameth c'est pas grave sache que tu as la possibilité de rejouer chaque semaine et on espère de nouveau sur une prochaine émission d'accord en tout cas continuez comme ça je te regarde tous les vendredis sauf là je suis en voyage comme par hasard et ben écoute on te salue très sympa à toi merci merci à très bientôt bonne soirée ciao soigne toi ciao allez hop un next pour le monsieur ameth tac c'est parti moi je suis à la maison petit apéro chicha live en savon c'est bien ça next malheureusement on a très sympa alors là c'est marrant je vais appeler quelqu'un sur la photo de profil il a un très joli panama c'est aussi un mot de chapeau n'est ce pas et on rappelle le mot de passe qui est assuncione j'appelle aurélien acheté c'est offert en a part en forme sur sa messagerie c'est bien un texte pour aurélien aller je fais un troisième et dernier essai d'un autre sous un autre format tout simplement on sera un petit jeu sur le bien sûr ou sur le la truc alors c'est peut-être pour vous restez avec nous dernier essai dernier rappel à à à Il n'y a pas de messagerie sur ce truc ou comment ça se passe ? Il n'y a pas de messagerie. Non, ça ne s'arrête pas. Ok. Et bien voilà. Bon, allez, je lui refais son deuxième appel. Dernière chance. J'espère que ça va être bon. Eh bien non. Eh bien voilà. Eh bien ma chère voix off, c'est une première, mais nous n'avons pas de gagnants ce soir. Première fois. Ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on garde cette config complète et puis on va la remettre en jeu sur notre page Facebook. Donc surtout les amis, restez bien à l'affût de la page Facebook. On organisera un petit jeu. On va réfléchir un petit peu à la forme qu'on donnera à tout ça. On va vous faire gagner cette config complète. Il va falloir qu'on rende l'antenne parce qu'on a des obligations. Demain matin, dès 8h, je serai à votre service à la boutique de Lille. N'oublions pas qu'on a des boutiques à faire tourner. Donc il faut quand même qu'on avance. Les amis, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas pour moi, c'était comme chaque semaine, un grand plaisir. J'espère vous avoir fait partager un petit peu de la culture traditionnelle égyptienne et turque de la chicha. Ceci vous aura intéressé et vous aura donné envie de vous pencher sur ces modèles qui sont plus que centenaires. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont dans le coin et bien sûr, dès demain à la boutique de Lille, à la boutique de Menin sur notre site. Je vous souhaite un excellent week-end. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission dont je peux vous dire d'ores et déjà qu'elle sera exceptionnelle. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée les amis. Bonne soirée. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada